Alors Interenvironnement Bruxelles, c'est une fédération de comités de quartier bruxellois francophones. Évidemment, il y a une autre association pour la partie néerlandophone puisqu'on est à Bruxelles. Et donc l'équivalent néerlandophone s'appelle le Braille. Peut-être que les personnes néerlandophones dans la salle connaissent ça. Alors IEB, c'est aussi une association qui fait un magnifique journal qui s'appelle le Bruxelles en mouvement. J'en ai amené quelques-uns parce qu'on vient d'en faire un justement sur la question du marché du logement. C'est une asso qui s'est fondée dans les années 70 au moment où il y avait pas mal de luttes urbaines, notamment après la destruction du quartier nord et puis il y avait aussi eu la lutte dans les maroles. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'en fait au début on ne travaillait pas sur le logement. On a commencé à vraiment travailler sur la question du logement il y a quelques années. On travaillait dans une philosophie du droit à la ville. On a commencé à vraiment s'orienter là-dedans, c'est-à-dire l'idée de dire que la valeur d'usage des lieux, ce qu'il y a lieu de penser ensemble et d'en faire, devrait être plus importante que la valeur d'échange. Partant de là, on s'est aussi intéressé à la question du logement et à la question du droit au logement. Et en fait, je pense qu'un des éléments qui est quand même important à avoir à l'esprit, c'est que le logement, comme d'autres biens, revête une double fonction. Une fonction de survie. Il est plus facile de rester en vie si vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vivre dans la rue est extrêmement dangereux pour la santé. Vivre dans un logement de mauvaise qualité est extrêmement dangereux pour la santé. Aujourd'hui, on pense que 41% des enfants bruxellois vivent dans une maison insalubre. Le taux de prévalence de l'asthme est plus important chez les enfants de certains quartiers à Bruxelles que dans d'autres quartiers. Donc on voit bien que la question du logement a une fonction de survie qui est extrêmement importante. De l'autre côté, le logement, la brique et le sol ont une fonction capitaliste, une fonction d'investissement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir investir de l'argent dans un immeuble, dans un sol, pour à la fois peut-être juste sécuriser, parce qu'on avait un peu d'argent à placer, mais plus largement aussi, ça a une fonction dans la façon dont marche le capitalisme mondial à différentes époques. Et donc ce dont vous a parlé Thomas il y a quelques minutes, c'est maintenant une phase un peu plus financiarisée, donc avec des gros groupes qui investissent beaucoup d'argent massivement dans différentes villes et puis qui ont des actions en bourse. Et tout ça rend le sol et le logement finalement très détachés d'une partie des gens qui vont finir par habiter dans les logements. Mais la propriété privée, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, quand on parle à la fois de ce qui rassemble cette question de sécurité, enfin cette question de survie et cette question d'investissement, il y a quelque part une notion de sécurité. Donc en Belgique, on a cette envie d'être propriétaire, parce qu'il y a eu beaucoup de politiques publiques qui nous ont poussé à ça, et on a une espèce d'approche naturelle vers l'envie d'être tous propriétaires, l'envie d'être sécurisés. Je comprends, moi-même je suis occupée à devenir propriétaire, donc la question n'est pas un rapport moral à ça. La question c'est plutôt de se dire qu'en fait, précisément, si on ne régule pas le marché privé, si on ne se permet pas de toucher aux questions de propriété, on ne va pas réussir à mettre en place et à réaliser le droit au logement. C'est vraiment important de l'avoir en tête, parce que plein de mécanismes qui sont liés à l'existence d'un marché ne permettent pas d'avoir un rapport social, disons, ou égalitaire à l'accès au droit au logement. Et c'est terrible. Et voilà, mais donc cette régulation, je pense qu'elle peut avoir lieu de plein de manières, et là, a priori, vous avez suffisamment d'intelligence et d'imagination pour penser différents types de régulation. Le gouvernement vous présente aussi des formes de régulation. Thomas a parlé de la question de, finalement, resocialiser une partie du sol et le mettre dans les mains d'une décision collective. Alors il y a un autre outil qui existe déjà depuis le 19e siècle et qui fait ça assez bien quand il est bien géré, c'est le logement social, puisqu'en fait, le logement social, c'est un sol qui appartient au pouvoir public, qui donc est discuté démocratiquement, sur lequel on met des logements qui appartiennent au pouvoir public et qui sont destinés à des gens qui vont le payer, non pas en fonction de leurs moyens, mais en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire une inversion du rapport à la marchandise. Et voilà, il existerait plein de possibilités comme ça de penser les choses, de mettre en place des nouvelles choses, mais il y a aussi des choses qui existent, type le logement social. Et alors, je ne sais pas, on pourrait imaginer, par exemple, de proposer un gel des loyers jusqu'à ce que toutes les communes aient 15% de logements sociaux. Et alors on verrait peut-être les promoteurs immobiliers nous dire « Oh là là, il faut vraiment construire plein de logements sociaux, et ce serait rigolo ». Mais d'une façon générale, je crois que vraiment, il y a quelque chose à avoir en tête, c'est que la question du logement, c'est la question du bâtiment, mais c'est aussi la question du sol. Parce que, on ne va pas rentrer dans ce détail économique-là, mais ce qui permet la spéculation foncière, ce qui permet d'espérer gagner plus d'argent et donc qui fait que certains acteurs vont acheter beaucoup, beaucoup de bâtiments, beaucoup de sol, c'est le sol, c'est ce qui va y avoir lieu d'y faire peut-être un jour. C'est compliqué, mais c'est ça qui fait qu'il y a des bâtiments vides, notamment, pas que. Donc il y a des bâtiments vides parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les thunes pour rénover leurs bâtiments, et ça c'est très très classique. Mais il y a aussi des bâtiments vides et des sols sur lesquels il ne se passe rien, parce qu'il y a des gens qui ont le temps d'attendre que quelque chose de très intéressant puisse se produire. Et ça, c'est une des questions qu'il faut pouvoir aussi adresser. Donc je sais que vous vouliez parler des bâtiments vides et je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais vous avez raison de vous y intéresser parce que ça participe de la question de la spéculation foncière. La spéculation foncière, finalement, c'est quoi ? C'est dire, eh bien, j'attends du sol et des logements qu'ils prennent plus de valeur que l'inflation. C'est ce qui amène notamment la situation dans laquelle on est à Bruxelles, à savoir qu'entre 2005 et 2015, les logements ont augmenté, les loyers ont augmenté de plus que 25% au-dessus de l'inflation. Donc ça veut dire qu'on calcule combien vous continuez à gagner en tenant compte de l'inflation et on regarde combien le logement prend en plus par rapport à ça. Eh bien, c'est 25%. Ça vous fait juste 25% au moins dans votre poche, évidemment. Et donc ça, ce n'est pas un fait de la nature. Il n'y a pas d'automatisme à laisser cela se produire. Mais si on ne veut pas que ça se produise, il faut réguler le marché. Il faut avoir des discussions qui sont compliquées parce qu'il s'agit de dire à certains qui sont propriétaires, notamment de grands espaces et de plusieurs logements, ben non, en fait, on refuse qu'il y ait autant de bénéfices qui puissent se faire sur le loyer. Mais dans le même temps, il y a plein de gens qui ont espéré devenir propriétaires et qui donc ont acheté et se sont endettés. Donc il faut aussi réussir à trouver des moyens de recollectiviser la question. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, si vous n'avez pas décidé de faire de l'argent avec des loyers, à terme, on a tous intérêt à ce que le loyer reste accessible. Parce que même si vous, vous êtes devenu propriétaire de votre logement, je sais, c'est écrit, même si vous êtes devenu propriétaire de votre logement, très bien, vous êtes dans votre logement, il prend de la valeur, c'est super, mais si vous faites des gosses et puis qu'après, il part de chez vous, si la valeur du marché a augmenté et que vous, vous ne pouvez pas les aider à acheter, vous n'avez pas d'intérêt par rapport à vos enfants à ce que les loyers aient eux-mêmes augmenté, à moins de votre maison et puis de mourir ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que précisément, il s'agit de recollectiviser la question. Si le logement est un droit, alors il nous concerne tous. Et si le logement est un droit, alors il faut pouvoir s'attaquer à la question de la régulation de la propriété privée.